... Scène de crime, n'avancez pas. Cette injonction inscrite en anglais sur la banderole jaune délimite clairement une scène de crime fictive qui servira de cadre d'exercice pour l'un des services les plus discrets de la police républicaine. Il s'agit de la police technique et scientifique, une sous-section de la direction de la police judiciaire. C'est un service qui est sous le commandement du directeur de la police judiciaire de façon directe. Mais de façon fonctionnelle, la police technique et scientifique on peut la définir comme étant cette branche de la police judiciaire qui vient en appui aux enquêteurs comme c'est évoqué dans son appellation en se basant sur la technique et la science. Elle puise ses racines dans toutes les disciplines scientifiques qui peuvent concourir à identifier un criminel. Il y a par exemple la balistique, les armes à feu, la dactyloscopie, l'étude des empreintes digitales. C'est cette discipline qui étudie les empreintes digitales. Il y a l'entomologie qui étudie quand il y a découverte de cadavres. Souvent, la justice nous demande de les aider à dater depuis quand la victime a été tuée. Est-ce que ça fait une semaine, ça fait déjà dix jours, les données de l'entomologie permettent de situer la justice de façon plus ou moins exacte ? Autre discipline sur laquelle la police technique et scientifique s'appuie, c'est la biologie dans sa généralité. On s'appuie aussi sur les données de la technologie pour pouvoir traiter téléphone portable ou ordinateur en cas de commission d'une infraction à la loi pénale. La police technique et scientifique est l'un des services de la police républicaine les moins connus du grand public puisque ses interventions répondent à une procédure particulière. La police technique et scientifique ne s'auto-saisit pas des dossiers judiciaires. Quand il y a crime quelque part, la police technique et scientifique ne se déplace pas d'elle-même pour aller faire des investigations, des constatations régaliennes. C'est sur ces îles que nous fonctionnons. Soit la justice nous saisit et nous donne des instructions sous forme d'instructions directes ou de commissions rogatoires. Ou bien, c'est les officiers de police judiciaires qui travaillent dans les unités territoriales qui nous saisissent par réquisition. Aussitôt réquisitionnés, l'équipe de la police technique et scientifique descend immédiatement sur le terrain. Ces hommes sont identifiables par leurs combinaisons, les masques et les gants et surtout cette mallette de travail qui contient la plupart de leurs outils de travail sur le terrain. C'est la tenue de travail. Comme vous constatez aussi, les techniciens en identification criminelle sont habillés en combinaison et tout ce qu'il faut. On s'habille comme ça pour que la scène de crime ne soit pas souillée. C'est-à-dire, des éléments et indices qui n'appartenaient pas à la scène ne soient pas apportés de l'extérieur. Et c'est dans cette combinaison, cet habillement que vous constatez qu'on fait tout le travail. Une fois sur place, les espères procèdent d'abord à la fixation du lieu de crime par des photos. Chaque centimètre de la scène de crime est immortalisé. Aucun détail ne doit échapper à cet appareil photo. Tout ce qui peut constituer une pièce à conviction est également identifié. Après les marquages, la scène de crime est une fois encore fixée par le photographe. On a été informé d'un crime de sang. Voilà le corps, le corps d'une jeune fille. Et quand nous sommes venus, on a constaté à côté du corps un couteau ensanglanté. l'arme du crime qui a été utilisée. On a constaté une table avec deux chaises. C'est un peu comme si le tueur et la victime, le criminel et la victime prenaient un pot et que ça a dégénéré jusqu'à ce qu'il y a eu mort d'homme. On aura à relever les indices liés à l'arme du crime, le couteau. Les empreintes digitales, les prélèvements biologiques, la bouteille et les deux verts qui ont été aussi utilisés. Tous les indices qu'on va trouver sur ces supports-là vont être aussi collectés afin de lucider la scène. L'identité de la victime également va être révélée parce qu'on ne connaît pas encore la victime. Quand nous aurons collecté tous ces indices et toutes ces traces et exploité cette donnée au laboratoire, nous allons passer maintenant à la phase de la recherche du criminel. Merci. À toi, je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada carry ous-titrage Société Radio-Canada d' rejoice de la personne du pays qui est sur l'assuré sur l'assuré sur l'assuré sur l'assuré de la santé et sur l'assuré d'acquéril Le Bénin a la chance d'avoir été choisi parmi les pays de la sous-région pour abriter le fichier automatisé des empreintes digitales. L'avènement de ce joyau pour le Bénin sera d'une utilité révolutionnaire pour la police technique et scientifique. Les empreintes digitales qui vont être recueillies sur ces verres ou cette bouteille de whisky que vous retrouvez sur la table seront introduits dans un système robuste qui va favoriser la recherche rapide du criminel qui a posé l'axe. Après les constatations du terrain, la police technique et scientifique retourne à sa base pour exploiter et analyser les éléments recueillis. Pas besoin de combinaisons ici pour travailler. Les données sont reversées dans des machines spécifiques et chaque spécialiste sort des détails et des preuves de l'enquête. Nous sommes à la session d'atéroscopique de la police technique et scientifique. Nous analysons les traces d'empreintes digitales recueillies sur les scènes d'effraction et nous avons à l'exemple une trace digitale recueillie sur une scène de crime où il y a eu mort d'homme. Nous avons retrouvé une empreinte que nous allons comparer aux empreintes relevées sur un suspect. Ici nous avons un cas où l'empreinte retrouvée sur la scène correspond à l'empreinte... C'est ça qui est à gauche. L'empreinte retrouvée sur la scène d'effraction, c'est ça qui est à gauche ici. Et celle relevée sur le suspect qu'on nous a présenté, c'est ça qui est à droite. La comparaison nous donne un résultat concluant parce que nous avons de part et d'autre des points caractéristiques concordants. Nous avons eu jusqu'à 15 points caractéristiques concordants alors qu'il nous faut au moins 12 pour pouvoir conclure que les empreintes sont identiques. Et ici, dans le cas d'espèces, nous n'avons eu jusqu'à au moins 15. Donc ça nous réconforte. Sur la scène d'infraction tout à l'heure, nous avons retrouvé un téléphone portable. Et ce téléphone portable est ramené à la base et remis à la session de la trace technologique pour analyse. Et dans son travail, le technicien extrait les données afférent à l'infraction commise. Ceux qui travaillent à la police technologique scientifique, c'est des gens qui ont SWAT. Avant d'être incorporés, ils avaient une spécialité et qui ont été directement recrutés en tant que spécialistes de telle discipline. Ou bien c'est des fonctionnaires de police, comme tout le monde, qui ont été mutés à cette unité, mais qui ont subi des formations spécifiques diversifiées suivant les domaines d'orientation. Au regard de la sensibilité des données personnelles, la police technique et scientifique conseille aux populations d'éviter de se ruer sur les lieux de crime. S'il y a crime quelque part, il faut que la population évite de s'introduire dans les lieux du crime. Il faut que la population évite de mettre pied, puisque c'est récurrent. Quand il y a mort d'hommes, tout le monde afflue, si bien que si la police technique, au moment où la police technique et scientifique vient pour relever les indices afin de retrouver le criminel, c'est plutôt des indices d'innocents, curieux, que nous, on va révéler. Donc, il faut que la population évite de souiller les scènes de crime pour permettre aux enquêtes d'évoluer normalement pour aboutir à l'arrestation des criminels au lieu du curieux, qui, par méga, par ignorance, auraient foulé, se seraient introduits dans les lieux et au lieu d'aller collecter les empreintes ou autres indices du criminel, c'est des indices et traces du curieux que la police technique et scientifique va recueillir. Les menottes risquent de changer de main. Donc, la population évite de souiller les scènes de crime. C'est très important, puisque c'est récurrent. Ces conseils sont essentiellement adressés à ceux qui envahissent les lieux de crime touchant et manipulant des objets ou des victimes par ignorance. Mieux vaut donc se tenir loin des lieux de crime et laisser les spécialistes faire leur travail pour que les vrais criminels soient identifiés et punis conformément aux tests en vigueur. Sous-titrage Société Radio-Canada